Je suis née en banlieue parisienne, très loin de l'océan, dans une cité bétonnée, bitumée, sans horizon, issue d'une famille monoparentale avec une maman d'origine marocaine qui faisait des ménages et personne de particulièrement sensibilisée à l'environnement, personne de marin dans mon entourage. Donc a priori, il n'y a rien qui me prédestinait à faire ce que je fais aujourd'hui, ce que je fais depuis plus de 15 ans maintenant, c'est-à-dire dédier ma vie à la défense de l'océan. Depuis 2005, la date où j'ai rencontré le capitaine Paul Watson et où j'ai découvert l'existence de l'ONG Sea Shepherd, j'ai participé ou j'ai mené des missions de protection de la vie marine en Antarctique, aux îles Féroé, au Galapagos, en Méditerranée, en Afrique de l'Ouest et bien sûr en France. Dans mes rêves les plus fous en tant qu'enfant et même en tant qu'adolescente, jamais je n'aurais pensé un jour pouvoir faire ça. En partant d'aussi loin, quand je me retourne sur mon parcours, même s'il évolue toujours, je me rends compte qu'en fait il y a une constante qui m'a toujours accompagnée, c'est que j'ai toujours eu confiance en moi, en mes capacités et je me suis nourrie à la fois des encouragements mais aussi des attaques et peut-être encore plus des attaques. Il y en a certaines, des positives, des négatives, pendant mon parcours scolaire qui m'ont profondément marquée. Par exemple, mon professeur d'histoire-géographie en cinquième qui un jour me rend un devoir sur table et il me dit, tu sais, toi tu feras ce que tu veux dans la vie, tu pourras être ministre si tu veux, rien ne sera hors de ta portée. Alors j'ai pas du tout envie d'être ministre mais aujourd'hui je fais vraiment ce que j'ai le plus envie de faire et les paroles de ce professeur m'ont accompagnée pendant longtemps. Elles m'accompagnent toujours, je les ai fait miennes et j'en ai fait ma vérité. Il y a aussi d'autres paroles, beaucoup plus négatives elles, qui paradoxalement m'ont aussi rendue plus forte. Par exemple, mon professeur de français en seconde lors d'un rendez-vous d'orientation qui m'explique que je n'ai pas de niveau suffisant pour aller en filière générale, que je ne pourrai jamais réussir au bac général et que les études ne sont pas faites pour moi. Et pourtant j'aimais le français mais j'avais de très mauvaises notes avec lui. Donc j'ai décidé, au contrôle suivant, de travailler pour une fois et j'ai eu 15 sur 20. Il a été très surpris et il m'a dit, tu vois, quand tu veux, tu peux. Je lui ai répondu, mais je le savais. Maintenant, vous le savez aussi. Si j'ai des mauvaises notes avec vous, ce n'est pas parce que je n'ai pas de niveau, c'est parce que vos cours m'ennuient. Et j'ai arrêté de travailler après ça. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, moi j'avais fait ma démonstration. Je lui avais dit ce que j'avais, elle veut dire. Une autre professeure m'a marquée, ma prof d'anglais en terminale. L'anglais, c'était une matière que je travaillais pour le coup, j'avais des bonnes notes. J'étais déjà très motivée à l'idée de voyager et donc j'avais compris que l'anglais était important. Donc je faisais des efforts et ça payait. Par contre, cette professeure a eu des mots qui m'ont marquée aussi. Il y avait une fille dans la classe qui s'appelait Audrey Pinault. Et elle m'a dit un jour, devant toute la classe, « Ne vous leurrez pas, mademoiselle. Entrez Samueli et Pinault, un employeur choisira toujours Pinault. » Donc ce sont des paroles qui marquent, qui nourrissent aussi un sentiment d'injustice que j'utilise moi personnellement comme un carburant. Aujourd'hui, je me retourne là-dessus. Et ce que je vois, c'est que j'ai fait des études. J'ai fait un master en sciences de l'environnement à l'université Pierre et Marie Curie. Et j'ai réussi à convaincre un employeur de me faire confiance pour mes capacités de ne pas s'arrêter à mon nom de famille. J'ai même fait plus que ça. Parce que finalement, en créant l'antenne française de Sea Shepherd, même si ça n'était absolument pas mon objectif à la base, j'ai créé mon emploi. On est parti d'un carton de t-shirt pour lancer cette antenne. Et aujourd'hui, c'est une des antennes nationales les plus importantes de Sea Shepherd au niveau mondial. J'ai fait aucun calcul pour ça. Je pense que si j'avais été dans la stratégie, j'aurais jamais pris le chemin que j'ai pris. Ce qui m'amène à une autre chose qui est importante à mon sens, le fait de sortir des sentiers battus. Quand j'étais étudiante et que j'allais sur les salons étudiants, les slogans qu'on affichait partout, c'était « Quelles sont les filières qui recrutent ? » Ça m'a toujours choquée. Est-ce qu'on doit finalement prendre son orientation professionnelle en fonction des filières qu'il recrute ? Ou est-ce qu'on doit essayer de trouver sa voie ? Finalement, c'est tellement important le temps qu'on passe au travail. Et c'est aussi l'impact qu'on a sur cette planète. Être en conviction avec ce qu'on fait tous les jours. Est-ce que finalement c'est pas ça le luxe ultime ? C'est ce que j'ai réussi à obtenir parce que d'une part je me suis fait confiance et j'ai décidé que personne ne connaissait ma valeur mieux que moi et qui ne tenait qu'à moi de me le prouver et de le prouver aux autres. Et aussi parce que j'ai réussi à résister aux sirènes d'une société qui formate l'esprit des jeunes et qui leur fait croire qu'il n'y a qu'une voie possible et qu'il n'est pas raisonnable de s'écouter. Est-ce qu'il n'est pas plutôt complètement fou de se caler dans un moule qui ne nous correspond pas ? Finalement, quand j'ai repris les études pour passer ce fameux master, donc j'avais 24 ans, j'ai dû faire une remise à niveau scientifique parce que je n'avais pas un bac scientifique, aucune fac ne voulait de moi. J'ai plutôt un bagage littéraire. Donc j'ai repris ces études à 24 ans et je suis partie donc pour six ans, un an de remise à niveau, cinq ans pour le master. Et je me souviens que dans mon entourage, on me disait que j'avais beaucoup de courage. Et moi, je n'avais pas le sentiment d'avoir du courage. En fait, j'avais surtout le sentiment de ne pas avoir de choix parce que même plus que le courage, finalement, ce qui me motivait, ce qui me poussait, c'était la peur. Parce qu'il y a une chose qui m'a toujours fait plus peur que la mort, c'est la peur de passer à côté de la vie. Pour moi, c'était fondamental et ça ne me laissait pas d'autre choix que celui d'avancer sur cette voie-là. Parce qu'à l'époque, j'étais persuadée qu'avoir un master en sciences de l'environnement était indispensable pour faire ce que je veux faire aujourd'hui. Avec le recul, je sais que j'aurais pu choisir d'autres voies. Mais je ne le regrette pas du tout parce que passer ce master, ça m'a permis d'avoir un bagage scientifique et de connaître le milieu universitaire et de le désacraliser aussi d'une certaine façon. Et donc, ça contribue à me rendre plus forte aussi en tant qu'activiste. Finalement, cette peur de passer à côté de la vie, ça a toujours été mon curseur premier. Et c'est ce qui m'a mis sur la route du capitaine Paul Watson, qui a été une rencontre déterminante dans ma vie. Parce qu'il m'a montré par l'exemple que des choses que je pensais être impossibles, étaient en fait possibles. Il m'a montré qu'en fait, il n'était pas fou ni déraisonnable de consacrer sa vie à défendre la vie, à défendre l'océan. Il m'a montré par l'exemple que quelque chose en quel on peut croire de façon philosophique peut s'appliquer aussi dans les actes. Et c'est en ça que quand j'ai connu Sea Shepherd, j'ai complètement trouvé chaussure à mon pied parce que le modus operandi très combatif de l'organisation correspond à mon tempérament. Et en même temps, la défense de l'océan, pour moi, c'est aussi une lutte contre une injustice ultime parce que l'océan est massacré, la vie marine est massacrée dans des proportions qui sont sans commune mesure par rapport à ce qu'on peut faire sur Terre et dans une inconscience générale. Peut-être une cause perdue, en fait. Et finalement, la cause qui me donne le plus envie de me battre pour elle. Il y a plusieurs choses aussi autour de la défense de l'océan. L'océan, c'est le premier organe de régulation du climat avant les forêts. C'est aussi le premier fournisseur d'oxygène. C'est la vie marine qui nous permet de respirer. Plus d'une inspiration sur deux quand je vous parle. Je la dois à la vie marine. Mais l'océan, c'est pas que ça. L'océan, c'est aussi l'ultime part sauvage du monde, l'incarnation fondamentale de la liberté. Donc, il permet à nos corps de survivre en nous permettant de respirer. Et il permet aussi à nos âmes de survivre en nous permettant de rêver. Cette liberté qu'incarne l'océan, elle m'a tellement manqué dans mon enfance et mon adolescence, dans cette banlieue parisienne, sans horizon, que je l'ai profondément recherchée et j'ai profondément envie de la défendre. Et cette liberté, cette question de la liberté, de l'activisme m'a aussi amenée à m'interroger sur une question importante, notamment quand on est une femme, la question de la maternité. Et donc, je vais finir avec quelques mots au sujet de ma fille, Mila. J'ai longtemps hésité à être maman. D'abord parce que ça me faisait plus peur qu'en vie pendant très longtemps. Et aussi parce que très clairement, nous sommes plus de 7 milliards d'êtres humains. Et je pense que la planète n'a pas besoin de ma progéniture. Et donc cette question-là, cette question environnementale m'a poussé à réfléchir. Finalement, par amour et par égoïsme, j'ai franchi le pas. Et j'ai eu une petite fille il y a 4 ans. Et j'ai été très étonnée de voir qu'en fait, là où je pensais que ça me couperait les ailes, ça a décuplé leur envergure. D'abord parce qu'à travers les yeux de ma fille, je redécouvre le monde avec cette capacité d'émerveillement qu'ont les enfants, que les adultes perdent au fur et à mesure, ce côté un peu blasé qui vient endormir nos sens. Et à travers elle, j'ai eu le sentiment que la vie me donnait une seconde chance, me rappelait un peu que la beauté est dans les choses simples et dans le moment présent. Un peu comme si la nature me donnait un shot d'enfance dans mes veines d'adultes un peu désabusées. J'ai eu le sentiment vraiment que moi qui avais tout donné à la nature, elle me faisait le plus beau des cadeaux en retour. Ça a aussi décuplé mon activisme dans le sens où ce pour quoi je me battais avant elle devenait du coup maintenant le monde dans lequel elle allait grandir. Et ce monde qu'on est en train de décider aujourd'hui risque d'être l'enfer pour nos enfants. Comme toute personne, mon enfant est ce que j'ai de plus cher au monde et je suis prête à tout donner et à tout risquer pour lui éviter l'enfer. Donc à travers cette maternité, je nourris mon activisme et pour moi aujourd'hui l'équilibre, il est plutôt de trouver le temps suffisant pour être à la fois une maman activiste et une maman présente. Pour que ma fille n'ait jamais le sentiment qu'elle n'est pas ma priorité parce qu'elle l'est et elle ne fait que booster ma motivation et l'un se nourrit de l'autre. Et une chose qui est fondamentale, je pense, on dit souvent qu'il faut qu'on laisse une belle planète à nos enfants. Pour moi, il est essentiel qu'on laisse de bons enfants à notre planète. Et c'est ce que je m'efforce de faire avec Mila, l'élever dans le respect du vivant dont elle fait partie. Et elle fera ensuite de ses propres choix, comme j'ai pu faire les miens. de ses propres choix. Sous-titrage FR ?